Le parti politique a pour vocation essentielle la quête du pouvoir. Dans un régime démocratique, cette accession au pouvoir se fait au moyen des urnes. Ainsi, un parti doit avoir un ensemble d'idées à présenter à son électorat pour bénéficier de ses suffrages. Selon le jargon politique, cet ensemble d'idées est appelé idéologie, comme le témoigne un jeune analyste politique, Trésor Pabou Mbaki. L'idéologie politique est un ensemble des idées, des programmes qui fondent effectivement la doctrine d'un parti politique. Et partant de cela, la place que doit normalement avoir une idéologie au sein d'un parti politique, c'est éventuellement de pouvoir canaliser et faire le lien avec des propositions, des solutions auxquelles les populations font souvent face à leurs problèmes. Ce dernier revient sur les alliances contre nature au Congo, liées à l'absence d'idéologie. Le bémol ici, chez nous, c'est que la plupart de ces partis politiques se rejoignent en termes d'idéologie, de nom, bien évidemment, mais pas dans les faits, dans les pratiques et dans leurs propositions. Comme dans l'hexagone, on devrait pouvoir observer les grands courants politiques, à l'instar du socialisme et du libéralisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.